Le Musée des Beaux-Arts de Limoges possède une très belle collection d'objets égyptiens qui datent de l'Antiquité. C'est le collectionnaire limousin, Jean-Drey Périchon, qui a donné environ 2000 objets au Musée de Limoges après sa mort. Parmi tous les objets de cette collection, on peut voir de nombreuses amulettes. Le Musée des Beaux-Arts Au début, les amulettes sont des objets naturels comme des galets ou des coquillages. Ensuite, elles furent fabriquées spécialement. Les anciens égyptiens portaient autour du cou des amulettes comme des bijoux. En les portant sur eux, les amulettes devaient les protéger contre les maladies, les accidents, la malchance. Ils voulaient s'attirer la protection des dieux. A leur mort, les amulettes étaient glissées entre les bandelettes de leur momie. Elles devaient continuer à protéger leur corps et les accompagner dans l'au-delà. Il y a de nombreuses amulettes différentes. Parmi les plus connues, il y a l'œil Udja. Il représente l'œil du dieu Horus. Car, selon l'histoire, son œil a été arraché lors d'un combat. Cet amulette devait protéger le corps de la momie pour qu'il reste entier. Le musée possède de nombreux autres objets égyptiens qui proviennent de la magnifique collection de Jean-André Périchon. Nous vous invitons à venir les découvrir. A bientôt au Musée des Beaux-Arts ! ... ... ... ... ... ... ...